On peut essayer de regarder ensemble une séquence de Finnegan's Wake. Alors là, on n'a plus affaire à des originaux, mais à des facs similés. Et évidemment, on perd énormément en facilité de déchiffrement, notamment les couleurs d'encre, on n'y voit plus. Également, c'est évidemment Finnegan's Wake un texte très difficile. Ça n'a pas la discontinuité de la poésie, mais il y a la difficulté linguistique qui est particulièrement difficile. Alors, je ne sais pas, on va vous faire traverser peut-être rapidement l'ensemble des versions d'un passage. Alors, en fait, il s'agit des recommandations d'un des personnages de Finnegan's Wake, qui s'appelle Sean, qui est un personnage un peu grotesque et hypocrite à sa sœur. Il lui dit « This is the result of your teaching, sis, you that used to write to me the nice letters. » C'est le résultat de ton enseignement, ma sœurette, toi qui avais l'habitude de m'écrire de jolies lettres. « During my brief absence, be true to the ten commandments. » « Pendant ma brève absence, sois fidèle aux dix commandements. » « Rather than part with that jewel of yours. » « Plutôt que de te séparer de ce joyau qui est en ta possession, let, il s'agit bien entendu de sa virginité, « Let the entire universe perish first. » « Que l'univers tout entier s'effondre. » « Oft shall I think of you when amid the music of the knockers. » « Je penserai souvent à toi pendant que je serai au milieu de la musique. » Alors, apparemment la musique des heurtoires de porte. « Knockers », changer en don « knockers ». « Oh, how I shall kiss you immediately upon my return. » « Oh, comme je t'embrasserai aussitôt que je serai de retour. » « This is the rest. » « Oh, ma sorette, très chère. » Etc. Alors, on voit qu'ici, sur la page de gauche, comme il s'agit d'un facsimilé, les deux pages sont séparées, mais c'est un cahier qui est réuni, donc tous les traits se continuent ici. On a toutes sortes de recommandations qui sont ajoutées, entre autres. « Never lose last mass. » « Never eat good meat on a good Friday. » « Ne manque jamais la dernière messe. » « Ne mange jamais de la viande le vendredi saint. » Alors, en anglais, le vendredi saint, c'est « good Friday. » « Ne mange jamais de la bonne viande le vendredi saint. » « Good, good. » « Ton muguet. » Alors, « Muguet » se dit en anglais « Lily of the valley », ce qui fait un contraste entre le cochon des collines et le muguet de la vallée et le muguet de la vallée. » Donc, il y a un certain nombre d'ajouts, mais tout ça reste relativement transparent et clair et relativement fluide. Alors, la version suivante. Je regarderai peut-être simplement une ou deux choses. Il y a eu déjà beaucoup d'ajouts. Il y en aura beaucoup d'autres. Alors, vous vous souvenez qu'on avait au « How I shall kiss you immediately upon my return. » Et là, ça devient « Oh heaven, oh cieux, how we shall kiss. » Alors, « kiss » c'est barré. Et puis, il y a toute une addition qui se fait là, avec le mot « positively » et la phrase se trouve un petit peu distendue au moyen de toutes ces additions. qui viennent se mettre là. On va passer à la suivante. Alors, la suivante, on voit que c'est plus clair du point de vue graphique. On voit que c'est une mise honnête. Ça, c'était un premier brouillon, donc un deuxième brouillon. Et on voit qu'ici, c'est une écriture relativement claire. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait de nouveau des additions. Alors, reprenons le passage qu'on vient de voir. Vous vous souvenez, c'était « Oh heaven, we shall kiss. » Là, « Oh heaven » est barré. Il est repris. Et ça devient « Heaven, heavenly, heaven, oh heaven. » « How I shall... » Alors, une insertion, là. D'ailleurs, il faudrait voir si elle n'était pas déjà présente quelque part sur la marge, dans la marge ou sur la page de gauche. « If I live as I am hoping to do... » « Si ma vie se déroule comme je l'espère... » On voit qu'il devient de plus en plus proche de sa sœur. Tout ça est évidemment très incestueux. « Positively... » Là, on voit bien que le mot « Positively » qui était inséré dans la marge, et cette fois après, au fil du texte. « Cover your... » Alors, on avait « Two pure cheeks. » « Couvrir tes deux pures joues. » « With kisses. » « Descouvrir de baisers tes deux pures joues. » Alors, on voit qu'il s'est passé plusieurs choses. On voit que « Pure » a été barré et remplacé par quelque chose ici. Et puis qu'en même temps, après « Chicks », il y a une autre addition qui vient ici. Et en même temps, il y a encore une troisième addition qui vient ici. « Honestly, I will. » Et hier, on était en train de regarder ce passage avec Françoise Antiquario, et elle me faisait remarquer qu'il s'était trompé dans ses appels puisqu'ici, on a une sorte de « T renversé ». Donc, on a l'impression que ça renvoie à ceci alors qu'en fait, ça renvoie à cela. Et au « T droit », c'est-à-dire qu'il a confondu le « T renversé » et le « T droit ». Ce qui prouve bien qu'il y avait une certaine précipitation dans la correction. Et ce qui prouve bien aussi que toutes ces additions ont été faites au même moment. Donc, il faut les lire comme un système. Alors, je reprends les « To Pure Cheeks ». On voit que « Pure » est remplacé par le mot « Plump », mais que le mot « Plump » est barré et qu'est-ce qui revient ? C'est de nouveau le mot « Pure ». Là, c'est assez amusant parce qu'on retrouve, vraiment, je ne l'avais pas préparé, quelque chose qu'on a vu très souvent à l'œuvre tout à l'heure dans les textes de Jabès, c'est-à-dire la substitution par quelque chose qui finit par revenir au même. Alors ici, en fait, ce n'est pas simplement une hésitation très forte sur le mot. c'est, je pense, à prendre dans tout un système de correction. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? On a les « To Pure Cheeks » qui étaient remplacés par « Plump » et puis ensuite, il y a donc cet ajout ici. « Two Cheeks Off Your Face » donc les deux joues de votre visage, de ton visage, qui sont « Face » qui est remplacé par « Plump Cake ». Alors, « Plump Cake », c'est un jeu sur « Plump Cake », un gâteau pruneau. Et « Plump », en même temps « Plump Potelet ». Alors, on voit que, en fait, si, dans un premier temps, il a remplacé « Pure » par « Plump » et puis, finalement, quand il a remplacé ici « Face » par « Plump Cake », il a trouvé que « Plump » était mieux à sa place ici. Donc, il est revenu à « Pure », ce qui explique le processus. Alors, évidemment, pour comprendre un petit peu, quand même, tout ce qu'il y a derrière cette addition, je vais simplement vous montrer tout à fait ponctuellement une caractéristique de Joyce, c'est que tous ces mots, toutes ces additions, elles proviennent, pratiquement sans exception, mais enfin, c'est difficile de le dire, de mots qui sont notés dans le carnet. Alors, les carnets... Alors, vous savez qu'on est en train de réaliser une édition de ces carnets, et donc, à chaque fois, il s'agit de trouver d'où proviennent les notes de ces carnets. Bon, celui-ci, on n'a pas encore... C'est un carnet qu'on n'a pas encore fini d'éditer, donc on n'a pas encore réussi à trouver, mais vous voyez qu'il y a les mots « Honestly, I will » qui sont exactement les mots qui sont insérés ici, et ils sont rayés au crayon de couleur pour montrer que ils ont bien été insérés, de manière à ne pas être réutilisés une deuxième fois. Ce qui est intéressant et frappant ici, c'est qu'après le « Honestly, I will », il y a un sigle, vous voyez le même cible qui est ici, c'est le sigle, ou ici vous avez un autre... deux autres sigles, le petit carré ou le X, ou ici, là, ce chapeau pointu. Ce sigle-là désigne, chez Joyce, le personnage de Shem. Et le personnage de Shem, en fait, c'est le personnage antagoniste de Sean. Sean qui parle dans ce paragraphe qu'on est en train de regarder ensemble. Donc on voit qu'au moment où il l'a noté dans le carnet, il pensait l'utiliser dans le contexte du personnage de Shem, mais on s'aperçoit à l'arrivée que quand il l'a effectivement utilisé et inséré, il l'a utilisé au contraire pour le personnage de Sean. Donc, il y a toujours un décalage entre les intentions qui évaluent au fur et à mesure du déroulement de l'écriture. On va passer donc à la version suivante très rapidement. Il y aura évidemment beaucoup de choses à dire. Vous voyez que c'est une mise au net encore plus claire, avec cette fois relativement peu d'additions. Pour le passage qui nous intéressait, The two pure cheeks of your plum cake. Vous voyez qu'il a simplement intégré les additions. Et puis, on s'aperçoit qu'au fil de la plume, il a remplacé kissings par sugary kissings. Les baisers sont sucrés, mielleux. Bon, il y aurait d'autres additions, mais c'est un état relativement stable. Après cette mise au net qui est donc de sa main, on va passer au dactylogramme. Alors là, on avait vu tout à l'heure avec Jabez que le dactylogramme était un moment de stabilisation à peu près totale. Vous voyez que chez Joyce, il n'en est rien. Vous voyez que les dactylogrammes sont souvent encore beaucoup plus compliqués que les brouillons. Et qu'ici en particulier, c'est assez difficile de s'y retrouver. Pour ce qui nous concerne, « The two pure cheeks of your plum cake » n'a pas changé. « With sugary kissings » « One of those » Ici, on avait « One of those happy days » qui avait été remplacé par « Mary ». Alors là, on ne peut pas lire puisque c'est barré, mais on peut supposer que le dactylographe a tout simplement recopié les « merry days ». Mais les « merry days » ont été changés en « muggy mornings ». Ce qui change tout à fait le ton. Mais vous voyez que c'est une addition relativement simple, mais qu'il y en a qui partent dans tous les sens tout au long de la page. Les moindres interlignes sont utilisées avec des renvois qui ne sont pas toujours faciles à suivre. C'est pour ça qu'on est obligé de se référer à la version suivante pour y voir plus clair. Alors, la version suivante. Non, ça c'est en fait la suite, si on voulait voir la suite du passage. C'est la page suivante de cette version. Donc, je passe à la suite. Alors là, on voit que Joyce a de nouveau recopié son dactylogramme corrigé à la main. Et pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le petit passage qu'on était en train de regarder, il n'y a aucun changement. Mais vous voyez que l'un dans l'autre, il y a quand même pas mal d'additions qui se font ici ou là, bien que ça soit une mise honnête destinée à clarifier les choses. Alors, je passe à la version suivante. Alors là, c'est un dactylogramme qui est beaucoup moins corrigé. Le passage qui nous intéresse n'a pas bougé. Mais vous voyez qu'il y a encore, ici ou là, pas mal de corrections. Là, on se dit qu'on arrive vers une stabilisation du texte. En fait, il n'en est rien, on s'aperçoit qu'on passe ensuite aux épreuves corrigées. Mais les épreuves, si elles n'ont pas bougé pour le passage qui nous concerne particulièrement, vous voyez qu'il y a encore énormément d'additions qui se font. Et on en vient encore à une autre étape d'épreuves corrigées, avec beaucoup, toujours beaucoup d'additions. Celui-ci est encore un passage d'épreuves corrigées avec énormément d'additions. Mais toujours, ça ne change pas beaucoup pour la phrase à laquelle on était en train de s'intéresser. Je passe à la suite, vous voyez là, la date, le tampon de l'imprimeur. Là, c'est simplement la suite de l'épreuve précédente. Et encore une épreuve avec très peu de changements pour ce qui nous concerne, mais encore beaucoup de choses qui se passent, ici ou là. Alors là, pour une fois, bon là c'est la suite, il n'y a pratiquement rien. Pratiquement rien. Mais si on en vient à l'étape suivante, alors là, je vais vous la montrer dans son intégralité, parce que c'est physiquement intéressant puisqu'il s'agit d'un placard. Comme vous le savez, les placards, c'est un stade qui est antérieur aux épreuves proprement dites, où les pages sont imposées sur une grande surface qui est pliée comme ça, et où les corrections se font. Alors vous voyez que c'est quand même très, très, très corrigé, avec donc une occupation de l'espace qui est très intéressante. Et pour ce qui, le passage qui nous concerne, là c'est intéressant parce qu'après un si long temps de latence, en quelque sorte, on voit que les joues qu'on avait vu se placer tout à l'heure, vont de nouveau se mettre à travailler en quelque sorte. vous vous souvenez, il s'agissait de couvrir positivement les deux pures joues de la sœur de baiser. Alors voilà ce que ça devient ici. Positively cover the two pure cheeks. Alors vous voyez que cheeks est remplacé par chicks. Alors chicks, c'est un oiseau, ça peut devoir dire également une fille, il y en a un go. A fior comme les plump cake. Alors on retrouve comme tout à l'heure le plump cake. Mais on voit que le cake est transformé par la joue d'un h en shake. Donc c'est d'une certaine manière la joue, qui avait été d'une certaine manière dissimulée sous le gâteau, qui ressurgit dans le gâteau. Donc on a, elle disparaît un petit peu d'ici, puisque chicks s'atténue en chicks. Et par contre le plump cake se retransforme partiellement en joue avec le plump shake. Donc encore une fois, ce sont deux substitutions, corrections qui sont liées. Mais qui d'une certaine manière ne font que reprendre la mémoire de cette transformation antérieure qui a eu lieu, comme vous avez vu, il y a au moins 7 ou 8 états antérieurs. Et on voit que le sugary kissings se transforme cette fois en zuckery kissings. Vous remarquez au passage que là on a un jeu de mots multilingue, mais que jusqu'à présent on n'en avait pas rencontré beaucoup. Donc il ne faut pas croire que c'est une des caractéristiques exclusives de Finnegan's Wake, principales de Finnegan's Wake. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui sont purement monolingues, comme tout ce qu'on avait pu apercevoir jusqu'à présent. Alors il y a encore des états ultérieurs, mais rien ne se passe pour ce qui concerne le passage que nous avons essayé de suivre à travers toutes ces étapes. Voilà. Merci. 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 Merci.